Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous l'avez remarqué en étudiant un petit peu l'hébreu, que l'hébreu fonctionne par racine, c'est-à-dire que tous les mots qui vont avoir ces trois lettres qui sont ici vont avoir un rapport avec l'écriture. Là, nous sommes en présence d'une racine, c'est toujours trois lettres, la racine kaf, tav, bet. Une racine ne se lit pas, une racine c'est trois lettres qu'on doit prononcer, kaf, tav et bet. À présent, quels sont les mots qui viennent de cette racine qui a pour notion l'écriture ? Chaque racine en hébreu a une notion en particulier, une idée. Donc, on a tout un nuage de mots que je vais vous développer tout de suite, c'est parti. Cette racine donne le verbe lirtov, par exemple. Lirtov, ça veut dire écrire. Anikotev. Et j'écris quoi ? J'écris une lettre. Anikotev, mirtav. Mirtav, une lettre. Une adresse se dit k'tovet. Ça donne aussi tout simplement le mot katav, katav qui veut dire un écrivain. Ou alors un journaliste aussi, katav. En tout cas, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui écrit. Un écrivain se dit aussi kotev. Voilà, kotev. L'écriture, k'tiva. K'tiva, c'est l'écriture, le fait d'écrire. On a k'tav, l'écriture, c'est dans le sens, la forme des lettres. K'tav. D'accord ? On va pas confondre avec katav. C'est k'tav. On a aussi k'tiv, qui veut dire l'orthographe. K'tiv. L'orthographe, vous avez vu, il n'y a que les voyelles qui changent, et éventuellement des lettres qui vont se rajouter pour créer. Alors, un mot très très connu, l'acte de mariage, qui se dit la ketouba. K'touba. K'touba. Voilà, encore les trois lettres que vous retrouvez ici. Une inscription, un petit mot, ça se dit k'touv. K'touv. Les sous-titres que vous avez dans les films, les reportages, enfin, toutes sortes de vidéos, c'est k'toubiot. 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 Un bureau. Un bureau, c'est une table où on écrit, alors ça se dit shulhan k'tiva, mais ça se dit aussi mirtava. Dictée. Le fait de dicter, c'est l'éartive, et une dictée, ça se dit hartava. Et oui, hartava, c'est le fait de faire écrire à quelqu'un l'éartive, donc c'est hartava. Il y a un autre verbe qui utilise aussi cette racine, c'est le fait de réécrire, réécrire quelque chose, ça se dit l'échartève, shirtouv, l'échartève. L'échartève. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en français, tous ces mots, ils ont des origines différentes, mais en hébreu, tous ces mots-là ont une seule origine, cette racine. Donc c'est assez incroyable. Écrire, écrivain, auteur, lettre, adresse, écriture, orthographe, acte de mariage, inscription, sous-titres, bureau, dictée, retranscription. Vous voyez bien qu'en français, tout ça fait appel à des sources différentes, le grec, le latin, etc. Et en hébreu, une seule et même racine pour tous ces mots. Quand vous connaissez une racine, vous connaissez plein de mots. C'est ça la magie de l'hébreu. Si vous connaissez d'autres mots qui viennent de cette racine, inscrivez-les en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.